Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'émission Majuscule Propos. C'est cette émission en langue française que vous suivez sur nos antennes de la télévision rwandaise. Merci de nous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro. Je suis Disabiti et ce soir, nous allons parler de la francophonie. Cette organisation, née en date du 20 mars 1970, c'est donc la date de la signature, mais l'appellation initiale de cette organisation, c'était tout d'abord l'agence de coopération technique et culturelle. C'est seulement en 2005 que cette organisation a changé d'appellation pour devenir l'organisation internationale de la francophonie. que nous connaissons aujourd'hui, c'est une organisation qui reclame bien sa place dans le concert des nations aujourd'hui. Nous allons ensemble voir les défis et les avantages que présente cette organisation en ce 21e siècle. C'est aussi une organisation qui réserve une place de choix à la femme. Nous allons voir aujourd'hui comment la femme francophone s'épanouie dans son organisation aujourd'hui. Mais également, on va voir d'autres aspects de cette organisation. Est-ce que la politique aurait-elle des influences sur cette organisation ? On va comprendre cela. Avec moi, ici au studio, à Arabi, je suis avec madame Sophie Chachoua. Elle est directrice générale de Canal Plus Rwanda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sabiti. Bienvenue à l'émission Majuscule Propos. Enchantée. Merci de m'accueillir. Voilà. Merci. Avec nous également, c'est madame Auria Kijé. Elle est la directrice de communication de l'organisation internationale de la francophonie. Mais elle est également porte-parole de la secrétaire générale de cette organisation. Bonsoir, madame Auria. Bonsoir, bonsoir. C'est donc depuis Paris qu'elle nous réjoint. Avec nous également, le docteur Sylvain Guessant. Il est directeur général et surtout fondateur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Là, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci de nous inviter. Ce sont là nos trois invités. Et aujourd'hui, peut-être pour directement plonger dans le vif de notre sujet, est-ce que, je vais commencer par madame Auria, ça fait quoi d'être francophone aujourd'hui, d'être appelée francophone au XXIe siècle? Alors là, vous me posez quand même une question très philosophique, mais je pense qu'être francophone, comme pour d'autres langues d'ailleurs, parler une langue comme le français qui est parlé dans 88 États et gouvernements membres, en tout cas, qui est partagée par, on estime, plus ou moins 300 millions de personnes sur la planète. Être francophone, c'est quand même avoir une ouverture sur le monde. C'est pouvoir parler une langue qui peut ouvrir des opportunités, qui peut permettre d'accéder à l'emploi, à l'échange, au partage avec d'autres pays. Être francophone aujourd'hui, c'est faire partie d'un espace, un espace qui est, ma foi, très diversifié, tant sur le plan culturel que sur le plan économique. Donc, vraiment, c'est un avantage aujourd'hui d'être francophone. Justement, Madame Sophie, est-ce que devenir, être appelée francophone aujourd'hui, est-ce que, dans le contexte des Africains que nous sommes, on est d'abord francophone ou on est d'abord africain ou on est d'abord rwandais, congolais, malien, ivoirien? Non, je pense qu'on est toutes à la fois, en fait. Il ne faut pas dissocier les choses. Je pense que c'est une richesse de pouvoir parler plusieurs langues, d'avoir une culture qui s'enrichit de plusieurs langues. Et pour moi, on est malien qui parle bambara, mais qui parle aussi français. Français, on est rwandais, qui parle, qui n'y a Rwanda, qui parle français, qui parle anglais. Et c'est une richesse d'un point de vue culturel et d'un point de vue ouverture sur le monde que de pouvoir, en fait, mélanger ces langues et affirmer aussi notre propre culture. Docteur Sylvain, vous qui voyez les choses beaucoup plus avec peut-être des lunettes politiques, ça fait quoi d'être appelé francophone aujourd'hui? Ça nous place où dans la géopolitique? Merci. Depuis que les États-Unis sont la seule puissance globale, depuis donc fin 89, début des années 90, la langue mondiale, c'est la langue anglaise. Donc, être francophone, c'est sûr, il y a des opportunités à saisir. Et ça nous permet d'échanger présentement, vous et moi. Sinon, bon, ce serait un peu plus complexe. N'empêche qu'au 21e siècle, il y a quelques insuffisances. Il ne suffit pas de parler seulement français aujourd'hui. À tous les séminaires internationaux, aujourd'hui, il faut parler anglais. Et de plus en plus d'autres langues, c'est de se positionner. Donc, être francophone, c'est une vaste communauté. Mais ce n'est pas suffisant. Vous parlez sur le plan politique, à tort ou à raison. De là où je suis, la francophonie est plus ou moins liée à la France-Afrique. Donc, d'un point de vue politique, être francophone, si vous voulez, subit un peu les aléas, le bruit des couloirs de la France-Afrique avec tous ces concepts depuis le début des années 60, ce n'est pas forcément positif. N'empêche qu'il y a des opportunités à saisir. Je pense que ces opportunités, il faut les saisir en aspirant à d'autres opportunités qu'on pourrait trouver dans notre siècle. Voilà. Madame Auréa, est-ce que vous avez une réaction à faire par rapport au propos du docteur Sylvain Guessard ? Est-ce que les gens qui voient un peu la francophonie ou l'organisation internationale de la francophonie pour être beaucoup plus précis, comme une certaine continuation, peut-être de l'époque coloniale, des anciens colons sur le continent africain, est-ce qu'ils ont tort, ces Africains ? Ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'il y a une réalité historique qu'on ne peut pas nier. La francophonie vient quand même d'un certain héritage colonial. Nous, à la francophonie, nous pensons que c'est quand même une histoire qui appartient maintenant au passé et c'est une page qu'il faut absolument réussir à tourner. Alors, nous pensons aussi que la langue, finalement, est peut-être ce qu'il y a de positif qui a été hérité de ce passé colonial, mais qui a été finalement utilisé et approprié par les populations, par les personnes. Et donc, aujourd'hui, nous pensons qu'on ne peut plus faire ce lien aussi évident avec la colonisation. Quand même, 50 ans sont passés depuis la création de cette organisation et on a dépassé ce cap-là. Maintenant, c'est vrai que ça représente un grand défi pour la francophonie à l'heure actuelle dans le monde actuel qui connaît un grand cynisme, d'ailleurs, une époque pas facile pour les organisations internationales qui ont beaucoup de peine à prouver de leur pertinence, de leur plus-value. On est dans un contexte international qui fait qu'on doit relever ce défi de changement d'image, changement de perception aussi et puis surtout réussir à démontrer aux populations de l'espace francophone que l'Organisation internationale de la francophonie a beaucoup plus d'intérêt pour eux, beaucoup plus d'actions sur le terrain, beaucoup plus vraiment de choses concrètes pour les populations que cette organisation fait au quotidien. Et ça, c'est vraiment le défi que nous avons maintenant. C'est réussir à se détacher de cette image, justement, qui colle un peu à la peau de cette organisation. Voilà, peut-être avant de continuer, permettez-moi un peu de faire un stop et suivre un élément de quelques trois minutes. C'était un message de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion de la journée internationale de la francophonie où elle s'adressait à ce peuple francophone et surtout particulièrement à la femme puisque c'est une célébration, c'est une date qui coïncide également avec le mois dédié à la femme. Justement et forcément, il y a une certaine corrélation par rapport aux défis modernes qui sont les nôtres aujourd'hui. On va suivre Mme Louise Moshikio-Avo qui est la secrétaire générale de la francophonie. Le mois de mars est l'occasion de célébrer sur les cinq continents la force stimulante des liens de solidarité créés par la langue française. Heureuse coïncidence, ce mois est aussi dédié à la femme. Pour cette journée internationale de la francophonie, alors que le monde lutte depuis plus d'un an contre les effets dévastateurs d'une pandémie sans précédent, je veux que l'énergie francophone du 20 mars se transmette en particulier à toutes les femmes et à toutes les filles de notre espace. Qu'elle irradie vers cette moitié de la population francophone qui, de tant plus en temps de crise, fait preuve d'une extraordinaire résilience, d'une capacité permanente à se relever, à s'adapter, à se réinventer, à sortir des situations les plus difficiles. C'est à vous, femmes francophones, c'est à vous, femmes résilientes, que j'ai voulu, en ma qualité de secrétaire générale de la francophonie, dédier cette journée. À vous qui êtes particulièrement exposées, car plus nombreuses à dispenser des soins en milieu médical ou auprès de vos familles, et qui devez avoir un accès équitable aux vaccins où que vous soyez, au nord comme au sud, en ville ou dans les campagnes les plus reculées. À vous que cette crise frappe de plein fouet, comme d'ailleurs toutes les crises sanitaires, économiques, sociales et politiques qui traversent le monde. À vous qui, face à la perte des revenus de vos activités souvent précaires et informelles, grâce à votre imagination et à votre créativité, trouvez des solutions concrètes pour faire vivre vos familles et parfois vos communautés. À vous qui, refusant le rôle de victime auquel certains veulent vous reléguer, apportez des réponses pertinentes aux défis auxquels vos sociétés sont confrontées. Pour encourager votre résilience, l'Organisation internationale de la francophonie s'engage à plusieurs niveaux. Pour venir en aide aux plus vulnérables, nous avons créé pendant les premiers mois de la pandémie le Fonds La Francophonie avec elle, dont je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement du deuxième appel à projet. Pour vous accompagner dès le plus jeune âge, car tout reste encore plus difficile pour les petites filles que pour les petits garçons, nous formons les enseignants et nous venons de lancer le portail Relief qui rassemble des ressources éducatives afin de combattre préjugés et stéréotypes. Parce que nous voulons que vous soyez capables d'exercer tous les métiers, en particulier ceux de l'innovation. Nous vous attendons nombreuses dans notre nouveau programme de formation au métier du numérique, Déclic. Parce que l'autonomisation des femmes est une des priorités de notre stratégie économique, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat féminin avec le projet Pionnière. Entrepreneurs, artisanes, enseignantes, apprenantes, chercheuses, élues, militantes, journalistes, écrivaines, cinéastes, artistes, diplomates, fonctionnaires. La francophonie vous accorde désormais une attention particulière. Laissez-vous porter toutes par cette énergie généreuse, ce souffle du 20 mars et gardez la tête haute en toutes circonstances. Restons unis et solidaires en français. Restons unis et solidaires en français. C'est un discours de la secrétaire générale de l'EIF qui est centré sur la femme francophone. Madame Sophie, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que vous comprenez la teneur du discours de Madame Louise Mouchikio-Avo ? Est-ce que vraiment tout ce qu'elle ressort, tout ce qu'elle met sur la table, c'est cela la réalité de la femme francophone et africaine en particulier aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la femme est central dans le monde. Sur les plus de 7 milliards d'habitants dans le monde, elle représente la moitié de ces habitants-là. Plus de la moitié. Plus de la moitié, c'est 49, on est à peu près 49%, un peu moins de la moitié. Et aujourd'hui, cette place est donc primordiale. Elle est primordiale, on l'a vu pendant la crise et qui est toujours une crise qui continue, primordiale au front, puisqu'aujourd'hui, ce sont elles qui sont dans les hôpitaux à soigner les malades, les infirmières, etc. Et puis primordiale à la maison, puisqu'on a eu pendant plus d'une année des enfants qui devaient travailler à la maison à cause de la pandémie. Et donc, ce sont elles, en majorité, qui ont fait le relais éducatif et qui ont dû sacrifier par moments leur travail pour soutenir la famille et les enfants. Donc oui, la place de la femme, elle est primordiale dans cette crise, mais elle a toujours été primordiale et elle est importante, en effet, dans la langue française. Les femmes sont vecteurs d'éducation, c'est elles souvent qui ont ce rôle éducatif et cet rôle de transmission de la langue, on parle de langue maternelle souvent quand même, des langues vernaculaires mais aussi du français. Donc pour ceci, la place de la femme est importante. Aujourd'hui, en effet, si on parle de femmes résilientes, de solidarité, c'est qu'aujourd'hui, la femme de la place n'est pas encore assez mise en valeur et qu'au-delà de la francophonie, de manière générale, il y a un travail global à faire sur ce sujet-là. Il y a un travail à faire mais il y a également des réalisations. Comment est-ce qu'on se place aujourd'hui par rapport, disons, à la place réservée à la femme aujourd'hui dans le monde francophone ? Est-ce que c'est une place de choix ? Est-ce qu'elles sont laissées pour compte ? Alors aujourd'hui, on a un très bel exemple, c'est notre secrétaire générale de l'OIF qui est une femme. Donc, c'est quand même un message assez fort et important à la francophonie et à la place de la femme dans l'espace francophone. Mais la place de la femme aujourd'hui, de manière générale, elle est encore à valoriser, que ce soit dans l'espace francophone ou un autre. Après, il y a plusieurs espaces francophones, on ne peut pas le nier, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, et dépendamment du contexte culturel ou du contexte du pays, la place de la femme est évidemment différente et pas égalitaire. Docteur Sylvain Guesin, aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie et également la francophonie, c'est vrai, il y a plusieurs définitions qui sont faites par rapport à cette organisation. mais dans le message de la secrétaire générale, elle est entièrement focalisée sur la femme. Est-ce que cette organisation qui réclame sa place aux côtés des autres grandes organisations internationales, cela doit se faire également forcément avec la femme ? Bien sûr, cela devra se faire avec la femme. Il faudra aider les femmes à se positionner un peu plus dans notre espace politique, dans les instances décisionnelles. Pour ce qui est de mon pays, la Côte d'Ivoire, une loyauté votée pour qu'il y ait 30% de femmes candidates aux législatives et donc 30% de femmes à l'Assemblée nationale. Malheureusement, il n'y a pas eu 30% de candidates dans aucun parti politique qui ne voit rien et le nombre de lus, c'est moins de 10%. Quand on prend aussi les jeunes filles, les femmes qui n'ont pas pu s'inscrire à l'école du fait de la longue crise politique qu'on peut y avoir de 2001 à 2000, de 2002 à 2011, c'est également le cas du Mali présentement, du Moukina Faso, du Niger, de toutes ces contrées où les mouvements terroristes ont pu s'installer et que les populations civiles ont dû évacuer ces zones. Les petites filles sont livrées à elles-mêmes dans les rues de Babaco, de Ouaga, de Niamey, etc. Donc, on se pose aussi des questions sur l'avenir de ces filles d'ici 15-20 ans. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Est-ce qu'elles pourront contribuer à l'émancipation réelle de la femme africaine ? Est-ce qu'elles vont contribuer à ce combat, ce noble combat en vue du positionnement des femmes dans les instances décisionnelles, aussi bien politiques, économiques, sociales que technologiques ? Ce sont des questions qu'on se pose. Encore une fois, c'est une très bonne chose que Mme la secrétaire générale de l'OIF puisse interpeller encore nos autorités, puisse interpeller nos consciences, notre intelligence pour plus de femmes, plus de rôles accrus en termes de leadership de la femme dans nos espaces en Afrique. C'est vrai qu'elle en appelle à la conscience, à la volonté politique des leaders pour laisser plus d'espace à la femme pour son émancipation. Mais est-ce que la question culturelle également n'est pas une embûche pour cette volonté politique de la part de nos leaders, notamment sur le continent africain ? Oui, bien sûr. Quand je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, vous prenez le nord, le grand groupe Sénifo, qui sont une tribune initiatique où la place de la femme ne serait pas dans les instances décisionnelles, mais c'est plutôt dans la cuisine pour faire des enfants. Vous prenez le centre et l'est, ce sont les mêmes sculptures initiatiques. Vous prenez l'ouest, ce sont des tribus guerrières, donc la place de la femme, on la connaît, c'est faire la cuisine pour les guerriers. Le sud, c'est simplement la même chose. Donc, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique, la place de la femme dans l'instance décisionnelle apparaît comme un vipieux. Maintenant, est-ce que le droit peut probablement interpeller ces aspects psychosociologiques de sorte à ce qu'une place réelle soit accordée à la femme ? On se pose des questions. S'il y a de la volonté politique au sein des grandes formations politiques, au sein de l'exécutif, je pense que la femme ivaillienne pourrait connaître une place de choix dans nos différentes sphères en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau politique, au niveau économique ou au niveau technologique. Mais pour le moment, c'est le patriarcat dans le chichisme dans l'imaginaire collectif des Ivoiriens. Donc, la femme est vraiment un peu reléguée à la seconde place malgré les appels, les interpellations d'elle, la femme ivaillienne. Au sein de la formation politique, c'est difficile de trouver une femme qui est secrétaire nationale à la défense, qui est secrétaire nationale à l'économie, secrétaire nationale à la sécurité et les postes régaliennes simplement dans les parties politiques. Il est difficile de trouver des femmes qui occupent cette responsabilité-là. On se demande bien alors est-ce qu'il y a une volonté réelle de la part du politique ivaillienne d'accorder une émancipation réelle, d'accorder plus de femmes dans les instances décisionnelles à la femme ivaillienne. C'est sensiblement le même cas au Mali, au Niger, au Burkina, etc. Madame Auréa, vous pouvez bien l'entendre que ce n'est pas toujours facile. Maintenant, de manière concrète, comment est-ce que l'OIF aujourd'hui, quels sont les mécanismes mis en place par l'OIF pour pouvoir justement accompagner les pays membres à pouvoir également aller au-delà de ces barrières culturelles qui empêchent à la femme de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'établir, de pouvoir avoir cette place de choix au niveau de la société ? Alors, tout d'abord, comme l'a dit Madame Sophie tout à l'heure, il faut reconnaître que la situation de la femme dans l'espace francophone est très inégale en fonction des pays. mais il ne faut pas penser, ce serait une erreur de penser que le défi pour les femmes est situé plus au sud qu'au nord. On va dire que les défis sont différents, mais je pense que dans tout l'espace francophone, même dans les pays du nord, il y a encore pas mal d'entraves à une parfaite égalité femmes-hommes en termes d'opportunités. On pourrait peut-être mentionner l'égalité salariale qui est toujours un problème ici dans les pays du nord. Mais pour répondre à votre question sur les défis culturels, il faut comprendre que l'organisation internationale de la francophonie c'est une organisation qui ne peut pas adresser tous les problèmes liés aux difficultés d'intégration et d'égalité de la femme. la francophonie a décidé de se focaliser essentiellement sur deux aspects. Ce sont l'éducation et l'autonomisation économique. En fait, nous pensons qu'avec ces deux aspects, les femmes seront armées et outillées pour défendre après tous leurs droits, les autres droits, c'est-à-dire l'accession en politique, tout ce dont vous venez de parler tout à l'heure, la question des violences conjugales, tout ça, ce sont des questions que nous entendons, que nous considérons mais que nous avons choisi de ne pas adresser directement. Donc, la francophonie se focalise essentiellement sur la question de l'éducation, notamment l'éducation des petites filles qui reste encore un grand défi en Afrique, notamment dans beaucoup de pays du Sud où quand une question, quand une famille fait face à des difficultés économiques, c'est souvent la petite fille qui est privée de scolarité. donc nous avons en 2019 organisé une grande conférence avec la République du Tchad, Anjamena, sur cette question-là et nous avons incité les pays à prendre un engagement fort en faveur de l'éducation des filles et donc c'est dans la continuité de cette conférence d'ailleurs que nous avons lancé le portail Relief, vous avez entendu la secrétaire générale en parler tout à l'heure dans son message, c'est un site, en fait, c'est un portail qui réunit, qui regroupe des ressources éducatives pour éduquer justement sur les questions d'égalité femmes-hommes dans l'espace francophone. Donc à ce jour, nous avons déjà beaucoup d'enseignants, de personnes du monde éducatif qui se servent de ce portail pour éduquer, pour enseigner là-dessus parce que nous pensons aussi que c'est en informant bien les enseignants et les enfants que nous pourrons résoudre ce problème en partie, en plus de l'engagement des États. Le deuxième aspect, c'est l'autonomisation économique et cette autonomisation économique justement passe par des projets comme le fonds qui a été lancé en 2020 pendant la pandémie qui était la plus grosse action de la francophonie d'ailleurs en 2020 qui visait à justement aider les femmes qui ont été privées de leurs moyens de subsistance à pouvoir se relever de cette crise. Beaucoup d'études ont démontré que souvent quand il y a des crises telles que celles que nous venons de traverser, c'est souvent les femmes qui sont les premières victimes. Donc l'idée de ce fonds c'était vraiment de pouvoir tendre la main à ces femmes, leur permettre de passer le cap de la crise et puis se relever. C'est un fonds qui prévoit d'aider en fait à travers des partenariats avec des organisations de terrain, des ONG, de pouvoir vraiment aider des femmes dans des zones reculées, pas forcément dans les villes, de pouvoir accéder le plus possible à des femmes qui sont en difficulté, qui sont mises en difficulté par des crises comme la crise sanitaire que nous venons de traverser. Il y a aussi d'autres actions en termes d'autonomisation, notamment dans le domaine du numérique avec des formations au métier du numérique que nous comptons aussi déployer en priorité pour les femmes également. Justement, ça c'est peut-être au niveau de l'OIF. Madame Sophie, vous êtes aujourd'hui la directrice générale de Canal+, Rwanda, vous êtes une femme et au niveau des médias, est-ce que, par exemple, vous qui êtes dans le domaine des médias, comment est-ce que, notamment, les médias francophones avec Canal+, comment est-ce que, avez-vous une certaine ligne directrice par rapport à la production du contenu, justement, que vous donnez ou vous vendez à votre public francophone ? Comment est-ce que vous catégorisez le contenu et comment est-ce que vous vous, je peux dire, dispatchez ? Est-ce que, y a-t-il de barrières que vous vous fixez où vous dites « Ok, notre audience a besoin de ça ? » Donc, c'est une très bonne question, merci. Aujourd'hui, en fait, on a un bouquet qui est composé de plus de 300 chaînes. Donc, on a 190 chaînes qui sont en français dans différentes thématiques, donc jeunesse, cinéma, séries, documentaires, et tout ça, en effet, permet de véhiculer la langue française. Mais on s'adapte, évidemment, aux pays où se situent les bouquets, à nos téléspectateurs, à nos abonnés et typiquement, dans notre bouquet, on a plus de 80 chaînes et radios locales africaines, je parle sur les continents africains, donc des chaînes privées mais des chaînes aussi nationales. Donc, pour le Rwanda, par exemple, on a 10 chaînes rwandaises sur le bouquet. Donc, l'important, c'est évidemment d'avoir des chaînes en français, mais c'est évidemment s'adapter et proposer du contenu qui vient répondre aux besoins de nos téléspectateurs. Mais justement, là-dessus, c'est vrai que toutes ces chaînes, par exemple, je prends l'exemple du Rwanda, toutes ces chaînes que vous mettez à la disposition du public rwandais ne sont pas forcément des chaînes avec un contenu en français. Est-ce qu'il y a ce souci également de pouvoir faire cohabiter la langue française et les autres langues locales ou vernaculaires ? Complètement. On va même plus loin, je vous le disais qu'on propose 80 chaînes et radios locales africaines, mais on édite aussi des chaînes en langue locale. Donc, typiquement, en Sénégal, on édite une chaîne sous Nouvelle, à Madagascar, la chaîne Novegasy, 100% en Malgache, 100% en Wolof au Sénégal. Donc, oui, on a la volonté, évidemment, de refléter la diversité linguistique des pays en proposant des chaînes en français, des chaînes en langue locale. Et ici, au Rwanda, j'ai parlé des chaînes locales en Kiniar Rwanda, des chaînes en français, mais aussi du contenu en anglais pour en effet être le reflet de ce qui se vit sur le continent, de ce qui se vit dans le pays. Donc, il n'y a pas de cloisonnement. Ce n'est pas se dire non, il faut qu'on fasse absolument du français, absolument de la langue locale. Il faut qu'on soit divers et variés comme l'est le continent en termes de langue. Et d'ailleurs, en termes de thématiques aussi, c'est ce qu'on fait puisqu'on propose du sport, du cinéma, de la série, du documentaire, de la jeunesse. Docteur Sylvain, il y a ce débat qui s'alimente, qui ne cesse également de revenir à chaque fois quand on parle de la francophonie. C'est vrai que tout à l'heure, on a un peu écorché le sujet. En se basant sur ce que dit Madame Sophie, dans un passé pas très lointain, on se disait également que les médias étaient un canal pour pouvoir également, là je parle également des gens qui faisaient la corrélation entre la France en tant que pays et la francophonie en tant qu'organisation, en tant qu'espace culturel. on se disait que ce sont les médias qui arrivaient à, comme on dit en anglais, to shape, à faire de l'homme africain à dessiner ou à lui, à pouvoir mettre en place ce qu'il croit et ce qu'il ne croit pas. Parfois même, arriver à se renier lui-même, à s'acculturer, à renier sa propre culture pour embrasser d'autres cultures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu au niveau des médias des médias avec un contenu dont l'africain aujourd'hui a besoin avec la langue française qui n'est pas forcément une langue qui vient peut-être dominer ou sinon prendre la place des langues maternelles, des langues locales ? Bon, la francophonie n'est pas forcément mauvaise parce que la francophonie offre des opportunités et les médias offrent de très bons débats en dépit de tout ce qu'on peut approcher à certaines chèves. N'empêche qu'il y a du très bon contenu. Maintenant, le reste relève soit du culturel soit du privé. Vous vous rappelez sans doute de la tournée du président Obama dans les années 2009 sur les droits de l'homosexuel et l'accueil que cela a suscité en Afrique sans vraiment prendre opposition contre l'homosexualité tant qu'il s'agit des grandes personnes qui veulent faire ce qu'elles veulent de leur vie privée. Bon, ça relève leur vie privée. Vous vous rappelez sans doute de l'accueil que cela a été réservé à cette thématique lors de la tournée du président Barack Obama. Mais aujourd'hui, de manière subtile dans pratiquement tous les films, on va trouver des homosexuels qui jouent pratiquement de très bons rôles. Est-ce que ce n'est pas une manière subtile pour cette France de vouloir imposer ou alors de pouvoir faire accepter sa culture à ceux-là qui avaient crié qui avaient dit non à cette approche en 2009 ? Je veux parler par exemple du Sénégal, du Mali, du Niger et tous ces états qui avaient dit cette approche à la valorisation des droits des homosexuels. Non, la France, c'est sûr, c'est une grande puissance qui n'a rien à voir avec mon pays, la Côte d'Ivoire par exemple, mais la France aussi entretient sa puissance. Elle essaie de garder l'image de cette grande France, cette France qui s'est pésée dans la géopolitique, qui entretient les relations que l'on connaît avec ces anciennes colonies, qui les représentent au niveau de l'ONU, qui décident d'aller à l'ONU dans les différentes instances, etc. Donc, d'un point de vue culturel, ce n'est pas forcément négatif, mais Paris continue de défendre les intérêts de Paris. Paris ne défendra pas les intérêts d'Abidjan contre Paris. On l'a vu avec le débat en cours présentement, l'écho, quel écho pour remplacer le CFA avec la posture prise par le Nigeria contre etc. Non, la France va toujours défendre les intérêts de la France. La francophonie a été inutile entre les mains de la France pour défendre son rayonnement culturel mondial. Donc, nous, les Africains qui avons accepté la francophonie, à nous de saisir les opportunités qu'elle offre, à nous de voir aussi les opportunités que nous pouvons susciter au niveau de l'UE à d'un point de vue culturel, si nous voulons préserver une certaine africalité, si nous voulons préserver certaines valeurs que nous pensons être les nôtres. Encore une fois de plus, je ne dis pas forcément que leur vision de leur culture est mauvaise, mais il y a la spécificité, il y a la diversité. Donc, si nous voulons défendre la diversité, ce qui est spécifique, pourrait paraître comme spécifique à l'Afrique, ce n'est pas à travers les médias de la francophonie qui vont aller chercher ça. il faudrait qu'entre nous en cause d'Ivoire, Cameroun, Rwanda, Ghana, Afrique du Sud, on essaie de voir au travers de l'Union africaine ce qu'on peut mettre en place pour défendre la valeur africaine. Oui, votre question, les médias français, les médias de la francophonie défendent les valeurs de la France et c'est les bonnes guées. Est-ce qu'on n'a pas tort quelque part en se disant ou plutôt ce n'est pas plus d'un autre intérêt aujourd'hui les africains, non seulement le français mais également l'anglais qui est aujourd'hui dit langue moderne, langue du business, langue économique, est-ce que ce n'est pas d'un autre intérêt aujourd'hui justement parce que je suis rwandais, vous êtes ivoirien et on communique aujourd'hui grâce justement à cette langue venue d'ailleurs, venue de France mais qui nous permet nous aujourd'hui africains à pouvoir communiquer. Est-ce que ce n'est pas dans notre intérêt de pouvoir préserver cette langue et peut-être en dessinant une ligne de démarcation entre cette langue et sa richesse et le pays d'origine de cette langue ? Je parle bien de la France. La langue n'est pas un instrument neutre. Quand vous adoptez une langue comme étant la vôtre, vous adoptez également ce que vous ne voulez ou pas, sa culture, son histoire, ses réponses, ce qu'elle pense de vous, etc. Oui, le français est la langue qui nous permet d'échanger aujourd'hui entre nous parce que jusque-là, nous n'avons pas fait l'effort des termes égaux pour nous entendre sur une langue africaine qu'on pourrait développer, qu'on pourrait parler du Sénégal au Kenya, qu'on pourrait parler du Tchad à l'Afrique du Sud, qu'on pourrait parler du Gabon en Éthiopie. C'est à nous de faire cet effort pour trouver une langue taine aux égaux qui disent pourquoi ce n'est pas le Baoulé, pourquoi ce n'est pas le Wolof, pourquoi ce n'est pas le Moré. Non, il faudra que nous apprenions à taine nos spécificités, nos égaux pour adopter une langue que nous pourrions parler à l'échelle du continent, ce qui pourrait faciliter une certaine intégration entre nous. Maintenant, tant que ce n'est pas fait et que nous n'avons que le Français pour échanger, nous n'avons que l'OIF comme intermédiaire entre nous, bien évidemment, on ne verra que cet aspect en nous imaginant qu'il est possible d'adopter une langue et de nous séparer de son histoire, de nous séparer de ses repères, de nous séparer de ses valeurs morales, de nous séparer de l'enjeu géopolitique qu'il y a derrière la langue. C'est impossible. Vous épousez le Français, vous épousez l'actu française de notre planète, la géopolitique française. Il faut consommer le Français, il faut laisser ce qui est anglo-saxon, il faut se méfier de tout ce qui est chinois, les latinos, etc. Faisons-le fort dans la mesure du possible. Peut-être que ce n'est pas l'occasion parce que ça donne un peu l'impression de s'attaquer à l'OIF. Il faudra que nous puissions trouver l'occasion, nous, au niveau de l'Union africaine. Soit tant, après les indépendances, nous avons pris de l'âge, nous avons acquis en maturité. On peut trouver une langue qu'on peut expérimenter en dehors de l'Afrique du Nord, dans les 48 États qui existent. Je pense qu'il y a des dispositions aujourd'hui à apprendre une langue qui fera autre chose, qui fera que demain quand je rencontrerai un Rouenlandais, dans la rue de New York, on pourra parler entre nous sans nous faire entendre aussi par ceux qui sont autour de nous. Madame Moria, une réaction au propos du docteur Sylvain ? Oui, c'est un débat très intéressant. C'est comment voyagent les langues. En fait, je pense que toutes les langues, si on doit retourner dans l'histoire du monde, toutes les langues finalement se sont déplacées par des conquêtes, parfois par des histoires compliquées, même en Afrique, même les langues africaines, même nos propres langues ont voyagé aussi parfois par des histoires pas très, comment dire, joyeuses, parfois par des guerres, par des conquêtes, etc. A l'heure d'aujourd'hui, le monde étant ce qu'il est, nous parlons des langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, l'arabe, sont des langues qui se sont imposées sur la scène internationale. À la francophonie, nous pensons que on n'est pas dans la défense d'une langue contre les autres langues, qui n'aurait aucun sens. On est plutôt dans la promotion d'une langue aux côtés des autres langues. Nous attachons énormément d'importance à la valorisation des langues nationales, des langues locales. Mais voilà, la réalité étant ce qu'elle est, le français à l'heure actuelle est une langue quand même qui permet d'échanger et de communiquer entre différents pays. Beaucoup de pays, d'ailleurs, de la francophonie ont parfois jusqu'à 40 langues nationales. Donc, même dans le pays, au sein d'un même pays, il se trouve que la langue française, parfois, est la langue qui permet aux gens de se comprendre d'une région à l'autre. Donc, à l'heure actuelle, nous faisons la promotion de cette langue comme étant une langue d'opportunité. En fait, nous pensons qu'il est temps aussi que la langue française puisse réellement devenir une langue d'opportunité, comme a pu le devenir l'anglais. À l'heure actuelle, nous avons remarqué que beaucoup de difficultés encore se posent pour les personnes qui sont francophones, des jeunes, par exemple, scientifiques qui veulent accéder à des ressources scientifiques. Les articles de la recherche sont souvent en anglais. Très peu de facilité pour les francophones pour aller faire des affaires sur l'Internet, pour accéder à tout un tas de données. Parfois, il faut passer à l'anglais et ça représente encore, à l'heure actuelle, un défi pour les francophones. Donc, l'Organisation internationale de la francophonie, elle est là pour ça. On essaye de valoriser en tout cas cet outil, cet outil qui est certes un héritage de la colonisation, mais qui pour l'instant est un outil qui peut quand même être utile et source d'opportunité pour la jeunesse. Justement, là, ce n'est pas un train que l'OIF a raté qu'il sera peut-être très difficile de rattraper. Par rapport à l'anglais, par exemple ? Par rapport à ce que l'anglais signifie par rapport au monde du business, à l'éducation, aux recherches scientifiques et autres. Bien sûr, c'est un très grand défi, c'est un énorme défi parce qu'à l'heure actuelle, on se rend compte qu'on a le dernier rapport de la langue française qui a été publié en 2018 qui fait état de 300 millions de francophones dans le monde et qui dit qu'en 2050, on aura probablement doublé ce chiffre. En réalité, on ne pourra pas doubler ce chiffre s'il n'y a pas une réelle éducation en français qui se met en place parce que beaucoup de pays sont en train de passer à d'autres langues parce que le monde, par exemple, du divertissement, le monde du cinéma, la musique, c'est le monde anglophone qui prend beaucoup de place. Au niveau des affaires, on est face à des économies assez dynamiques du côté asiatique, le Moyen-Orient, donc vraiment, la langue chinoise, la langue arabe prennent de l'ampleur. Donc oui, la francophonie est dans un grand défi, mais ce n'est pas un défi insurmontable, au contraire. Et je pense que, en tout cas, pour l'Organisation internationale de la francophonie, vous savez, l'année passée, en 2020, on a fait une grande consultation de la jeunesse. Plus de 10 000 jeunes ont répondu à cette enquête. C'était une consultation pour questionner les jeunes sur leurs attentes par rapport à la francophonie. Et la réponse, elle était quasiment unanime. Les jeunes veulent trois choses. Ils veulent l'emploi, ils veulent une éducation de qualité et ils veulent un environnement sain. Mais on se rend compte que par rapport à accéder à l'emploi quand on est francophone, en tout cas d'un pays de la francophonie, oui, on n'a pas peut-être les mêmes chances que quand on est anglophone. Et c'est ce défi-là que la francophonie doit relever à l'heure actuelle. Madame Sophie, vous êtes du secteur des médias. Comment cette organisation ou cette richesse de la francophonie doit-elle, va-t-elle survivre par rapport à cet océan que le monde aujourd'hui où les langues se dévorent, les langues s'entremêlent ? Et comment est-ce qu'au niveau des médias, parce qu'il y a également, il y a quelque chose de très important que Madame Auréa disait, l'éducation, on doit émettre beaucoup d'efforts. mais justement parce que dans les médias également, cet aspect-là éducatif, divertissement et l'information, au niveau de l'éducation, comment est-ce que, au niveau des médias, comment est-ce que ça va se faire pour justement préserver cette langue française, qu'elle reste intéressante, qu'elle reste une richesse que tout le monde, même celui qui n'en parle pas, puisse avoir envie. Parce qu'aujourd'hui, on parle des francophones peut-être qui sont devenus francophones par défaut, disons, de par leur pays de naissance, de par leur nationalité, comment est-ce que même les gens qui ne sont pas francophones à l'origine vont s'intéresser à la langue française, apprendre cette langue ? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, pour remettre quand même les choses dans leur contexte, Canal+, n'est pas, ne milite pas pour la francophonie. Non, non, justement, on ne parle pas de militantisme, mais s'il y a un conseil à donner, s'il y a quelque chose à faire au niveau des médias, comment est-ce que ça va se faire ? Alors, je disais bien que Canal+, ne milite pas pour la francophonie, mais on peut nier que le rôle des médias, l'importance des rôles des médias dans l'éducation, puisqu'on l'a dit, il y a 300 millions de locuteurs francophones dans le monde et dont la moitié sur le continent africain. Et on sait que c'est sur ce continent où la télé, les médias, ont un rôle de transmission d'informations et d'éducation, et donc d'éducation notamment de la langue. Et donc, c'est par l'exposition à la langue, à l'exposition à la télé, par les médias, que le français aussi pourra être exposé, que le français pourra être entendu et que le français pourra donc être appris ou en tous les cas enrichi. Voilà le rôle en tous les cas aujourd'hui du média, c'est vraiment de faire vivre la langue à travers des programmes, que ce soit des programmes de divertissement, des programmes éducatifs, je l'ai déjà dit, des documentaires, mais aussi véhiculent, les médias permettent aussi de véhiculer du français qui s'enrichit de langue locale. On l'a dit, le français est parlé dans plusieurs pays, plusieurs continents, et évidemment, le français n'est pas une langue figée, c'est une langue qui évolue en s'enrichissant des langues locales, de l'argot, du créole, du créole québécois, de l'argot québécois par exemple, et donc les médias permettent en effet d'apprendre le français, mais aussi d'entendre ce nouveau français. Ça se comprend. Docteur Sylvain, aujourd'hui, vous qui êtes également politologue, comment est-ce que la francophonie en tant qu'organisation survit-elle dans le concert des nations ? Est-ce qu'on peut dire que la francophonie peut s'imposer ou peut avoir une certaine influence au niveau politique, peut influencer certaines décisions dans certains domaines en tant qu'organisation ? Oui, bien sûr. Quand le veuille ou pas la francophonie est liée à la France, qui siège quand même au Conseil de sécurité de l'ONU, qui fait partie des cinq grandes puissances nucléaires, donc tant que le réellement de la France sera à ce stade-là, la francophonie pourra peser dans la prise des décisions à niveau international. par contre, quand on lit les différentes études prospectives à l'horizon 2040-2050, on voit un peu des pays-là qui gagnent en importance dont l'Inde, la Chine qui n'est plus à démontrer, le retour de plus en plus remarqué de la Russie, etc. C'est l'Allemagne qui gagne aussi en importance. Est-ce qu'au regard de ces études des pays qui ont gagné d'importance, des pays dont la langue un peu, ils ont une langue nationale, oui, bien sûr, mais qui parlent plus l'anglais, est-ce qu'on peut dire que la francophonie va gagner encore plus d'importance ? Madame a parlé du nombre de francophones qui pourraient doubler, mais ça va doubler essentiellement en Afrique. L'Afrique ne pèse pas trop dans les relations économiques internationales. Sinon, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et aux États-Unis, la population francophone ne pourrait pas sensiblement augmenter. Bon, tant que la France avec le Brexit, l'Allemagne qui vient, bon, l'Europe unique qui vient de quitter l'Union européenne, donc la France devient le seul pays qui a une puissance nucléaire au niveau de l'Union européenne, ça vaut son pays en dehors. Donc, tant que la France deviendra cette puissance nucléaire que nous connaissons, tant que l'Union européenne va encore exister à la Chine et aux États-Unis, la France pourra rayonner telle qu'elle et la francophonie avec. Mais, nous allons venir assez proche à l'horizon 2050 avec la montée de ces puissances-là, la Chine peut-être puissance globale, l'Inde qui va gagner, etc., etc. On se demande bien ce qu'il en sera de la France sur la scène internationale et, par temps, ce qu'il en sera de la francophonie sur la scène internationale. Madame Auréa, peut-être nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission. Ça va faire pratiquement trois ans depuis que la secrétaire générale de l'OIF a pris ses fonctions. Vous êtes avec elle depuis, donc, dès le début. Aujourd'hui, vous êtes la porte-parole, bien sûr, de la secrétaire générale. Est-ce que, dans deux ou trois mois, comment est-ce que vous voyez le chemin que vous avez parcouru à ce jour, les trois ans qui viennent de s'écouler, mais également, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir par rapport également au cahier des charges de Mme Louise Mouchikio à vous? Alors, comme vous l'avez dit, nous venons de passer à peu près trois ans. Il faut savoir qu'à cause de la pandémie en 2020, on a dû annuler le sommet de la francophonie qui devait se passer à Tunis fin 2020, qui a donc été reporté, qui se passera à Djerba, finalement, fin de cette année, en novembre 2021, ce qui fait que nous avons à peu près plus ou moins perdu une année. Ce que je peux dire sur ce mandat, c'est que, en tout cas, la secrétaire générale a été élue à Erevan, en Arménie, sur un mandat très clair des États et gouvernements qui l'ont élu, des présidents, des chefs d'État qui étaient là qui l'ont élu, qui lui ont demandé de façon très claire d'apporter un coup de renouveau à cette organisation, une transformation nécessaire sur le plan organisationnel, sur le plan efficacité et sur la programmation. Ce travail a été, en tout cas, mené avec beaucoup d'énergie depuis sa prise de fonction et je peux dire aujourd'hui qu'à mi-mandat, le bilan est plutôt positif. Beaucoup de choses ont avancé sur le terrain de la transformation, notamment au niveau des ressources humaines, de la programmation, du resserrement des budgets sur des actions phares, sur des priorités. Et ça, c'est un travail qui se fait étroitement avec les États et gouvernements membres. Nous avons plusieurs réunions d'instances avec les États au niveau ministériel, au niveau des ambassadeurs et au niveau des chefs d'État avec le sommet. Et donc, à chaque étape, les décisions sont validées, sont prises en concertation avec nos États et gouvernements. Donc, au niveau du bilan, on peut dire que malgré la pandémie qui nous a quand même retardés sur le plan, le cahier des charges, notamment en ce qui concerne les actions de terrain, on a pris un peu de retard cette année, mais ce temps a été vraiment mis à profit pour avancer encore plus rapidement sur ce qui était une des plus grandes attentes des pays pour le mandat de la secrétaire générale. Donc, pour l'instant, nous sommes très positifs. nous pensons que Adjerba, elle pourra faire ce qu'on appelle son rapport de mi-mandat devant les chefs d'État et gouvernement et pourra reprendre les recommandations pour la deuxième partie du mandat. Nous avons décidé de recentrer les priorités sur des actions phares. On a parlé des femmes, donc, sur les femmes, on a aussi parlé de la jeunesse, mais on est aussi très impliqués sur le domaine du numérique, de l'innovation et de l'éducation. Donc, c'est vrai que la francophonie, on a tendance à penser que c'est que la langue française, mais ce n'est pas que la langue française. Nous pensons que c'est vraiment une organisation qui a, bien sûr, comme trait d'union, qui a réuni des pays avec ce trait d'union qu'est la langue française, mais nous avons des actions beaucoup plus diversifiées. Et peut-être qu'un des autres aspects très importants, c'est l'accompagnement politique, le rôle politique de la francophonie. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure avec le docteur... Sylvain. Sylvain, merci. Donc, on a parlé de cet accompagnement politique, du rôle politique de la francophonie. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui a été renforcé avec l'arrivée de la nouvelle secrétaire générale qui a, dès le début, entretenu des relations très étroites avec ses États membres, avec les chefs d'État. Elle est en concertation régulière et l'accompagnement, le rôle de la francophonie, notamment en période électorale, c'est quelque chose qu'elle prend très à cœur. Et donc, ce travail-là continue. Nous avons été impliqués dans plusieurs pays d'espace francophone l'année passée, notamment, et ça va continuer. Donc voilà, en résumé, les actions de la francophonie. Et je pense que, d'ici la fin du mandat, on pourra dire qu'on aura, en tout cas, achevé la grande majorité des objectifs. Docteur Sylvain, cette organisation, depuis sa naissance, elle a toujours été dirigée par des gens qui ont un passé politique. Aujourd'hui, Mme Luzi Moshikio Abo, elle a un passé politique. Elle était ministre des Affaires étrangères du Rwanda pendant une dizaine d'années. Est-ce que nous savons que certaines décisions pour avoir l'alignement ou l'alignement ou pour avoir le consensus avec d'autres membres, ça n'arrive pas comme ça. On a besoin de faire un peu de la diplomatie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sa personnalité, son vécu, son profil puisse l'accompagner, puisse l'apporter vers le succès de son mandat puisse lui ouvrir certains horizons ? Bien sûr. Avoir été ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ça pèse quand même sur un CV. Pendant plus de dix ans, avoir côtoyé pratiquement le président Kagame au quotidien, ça donne un certain carnet d'adresse, ça donne une expérience que vous ne pouvez pas, enfin, que vous imaginez aisément puisque vous avez eu le temps de vivre avec elle là-bas. Bien sûr, elle arrive à la francophonie avec un CV excellent, avec une personnalité assez forte, avec un certain leadership, avec le Rwanda, donc on est le rayonnement international. Donc, naturellement, Madame y arrive avec sa personnalité, avec ses ambitions, avec l'enjeu de sa réaction qui, Madame le disait tantôt, suscitait des changements profonds au sein de la francophonie. Malheureusement, malheureusement, comme elle a dit, la COVID-19 est arrivée qui a empêché pratiquement tous les pays, toute la planète de travailler pendant une année et ça continue encore. Bon, on craint, moi personnellement, je crains que cette pandémie entrave sérieusement son bilan alors qu'elle a de bonnes volontés, elle a un vrai leadership. Donc, vous le disiez tantôt, ministère des Affaires et Transjeurs du Rwanda au poste du secrétaire général de la francophonie, bien sûr, son passé, son carrière d'adresse, la personnalité avec laquelle elle a travaillé ces dix années, tout cela l'a aidé à s'imposer au niveau de la francophonie. Malheureusement, malheureusement, il y a un adversaire qui a surgi, qu'on n'arrive vraiment pas avec la pandémie qui limite plus ou moins ses actions. On espère, on espère que d'ici la fin de l'année de la pandémie sera derrière nous et que Madame pourra retrouver sa capacité à voyager et à organiser des activités, à transformer cette francophonie comme on l'a rêvé au Rwanda, en Côte d'Ivoire, en Afrique de façon générale. Merci bien au docteur Sylvain Guesson. Je pense que ce sont ces propos qui nous permettent de toucher à la fin de notre majuscule propos de ce soir où nous étions très focalisés sur la francophonie. Ces défis l'intégration mais également la place de la femme et d'autres aspects de cette organisation internationale de la francophonie. Permettez-moi avant de vous dire au revoir de pouvoir remercier nos invités de la soirée, notamment le docteur Sylvain Guesson. Il est intervenu depuis Abidjan où il est fondateur et CEO de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Merci beaucoup docteur Sylvain Guesson. Merci à vous. Également, grand merci à madame Auria Kijé qui est directrice de la communication mais également porte-parole de madame la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup madame Auria. Merci beaucoup à vous. Il est intervenu depuis Paris et merci également à vous Sophie Chachua. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Canal Plus Rwanda. Merci à vous. Voilà. À vous tous qui nous avez prêté attention et surtout merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a réalisé conduite par Pacifique. Un grand merci également à toute la direction de RBA. Je m'appelle Edith Sabiti l'émission c'est majuscule propos. J'aurai tout plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro et en attendant prenez soin de vous.